Bonjour tout le monde, bonjour Clément. Hello Christophe. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va reprendre les bonnes habitudes après quinze jours un peu compliqués, emploi du temps, tout ça, fatigue et tout ça. Parce qu'il y en a partout, il y en a bien dans tout. Il y a du bon partout. Il y en a bon partout, on n'est pas débordé par les jeux, il y a du bon comics, il y a de tout. En comics, il y a toujours des pépites, je vous. C'est vrai, c'est rare. Si tout le monde ne regarde pas tout, mais c'est vrai qu'en comics indé, si les gens résument souvent comics ou Marvel et compagnie, il n'y a pas que ça, mais c'est vrai qu'en Indé, si vous aimez bien les romans noirs, les trucs un peu barrés, il y a du costaud. Il y a toujours du costaud. Il y a toujours d'un vivier. Bon allez, on va commencer, on va commencer par le manga. C'est parti. Bon, le manga, il y a pas mal de choses. Bonne semaine, on va dire. Je n'ai pas pu le tout enquiller, tellement il y avait de choses. Il y a toujours ça que je n'ai toujours pas lu. Bibliomania, j'aimerais bien, je pense qu'il va se passer ce week-end. Qu'est-ce qu'il y a eu de la réédition de Rakey Blues ? Le clan de Pau, la couverture est super jolie. On va mettre un petit coup celui-là. Pareil, c'est un petit peu vintage, mais je le connais pas. C'est une nouveauté. Je vais prendre le temps de déco vers ça aussi. Bah tiens, je vais revenir un petit peu sur Accroche-moi Nakamura quand même. Je voulais se faire d'après deux semaines un peu smooth. On va repartir sur un truc assez sympathique. Je vais rester un petit peu sur ma faim. Je m'attendais un chouïa un peu. Allez, j'avais un peu plus d'espérance, on va dire. Ça se dit facilement. En fait, on va suivre un garçon, un parcours d'un jeune garçon qui est à l'école, qui est un peu timide, peut-être un peu discrète, tête en l'air si tu veux. Il est amoureux d'un garçon, il ne sait pas comment le dire, etc. Donc tu ressens vraiment les codes du dessin un peu à la rade main et demi si tu veux. Vraiment, voilà. Ce que je dirais, c'est que dommage, c'est vrai, c'est un peu sous forme de sketch, un peu sous rechapitré. Il y a quand même un fil rouge si l'histoire se suit. Mais j'aurais préféré peut-être vraiment, tu sais, une vraie histoire. C'est un truc où, bah, comme Ranman Me, c'est en chaîne, genre, tu veux, un truc un peu plus construit, on va dire ça comme ça. Voilà. Parce que là, c'est un petit peu du déjà vu, c'est ça ? C'est ça, c'est ça. Ouais, c'est pas non plus révolutionnaire dans le son. Après, c'est agréable, parce que ça fait du bien de revenir un peu avec ce côté humour un peu vintage. Back to basics. Mais j'ai rien à quoi que ça marche oui, comme ça, derrière, en avoir d'autres titres comme ça et revenir à des trucs fun, quoi. Du Dr. Slum, du Ranman Me, des trucs dangereux à l'époque. C'est super agréable. Quand tu es fatigué, tu dis ça, ça se sit tout seul et c'est pas prise de tête, quoi. Côté un peu, tout ce qui est tranche de vie, tout ça, qu'est-ce qu'il y a eu de beau ? Bah, encore des chats. Le chat des rues. Chat des rues. Je crois qu'on en a pas mal sur des chats, d'ailleurs, cette semaine. Ah. Si on verra. Une petite histoire de la belle et le clochard, version chat, peut-être. La suite de ma revenante bien aimée. Moi, j'avais bien aimé le 1. Je vais être de voir le 2, voir ce que ça donne, ce mariage improbable. L'Econo Revenge de Marie, c'est cette semaine. Destin de faire cette semaine. No Curve, rédigé cette semaine. Scum 3, cette semaine. Je crois qu'il n'y a pas trop de rues manquant autour. Tiens, je vais revenir un petit peu sur Blooming Girl. Je voulais voir un petit peu comme Thomas est sorti et Thomas est sorti. Thomas est sorti et Thomas est sorti. Ah, Thomas est tombé 2 en même temps. Bon, je ne peux pas mettre autant dessus, mais en fait, c'est de faire attention parce qu'en fait, c'est une histoire, c'est 4-5 jeunes filles qui sont dans un club de lecture, si tu veux. Mais en fait, c'est assez orienté sur au démarrage, c'est des lectures un petit peu érotiques, sensuelles, si tu veux, et découvre la littérature là-dessus. C'est un beau ça. Alors moi, ça me dérange pas, mais faire attention à l'âge. Ah, d'accord. Même si c'est, on va dire, de la habile des TRR, si tu veux, tu as des expressions quand même, voilà. Même si c'est poétique, on va dire ça comme ça, mais c'est quand même faire attention, pas dans les plus jeunes. Mais en fait, grossobre, à travers la littérature, on fait une sorte de défi, en fait, un club de lecture. Et en fait, ils vont se découvrir un peu eux-mêmes à travers la littérature et à travers un peu découvrir un petit peu leur sexualité, si tu veux, à travers la littérature. Donc c'est à la fois très doux, c'est très tendre, ça se lit facilement, c'est agréable à lire. Mais juste faire attention, c'est pas pour les plus jeunes. Oui, mais pour les ados, ça peut le faire. Voilà, de plus, voilà, il n'y a pas de souci, quoi. Excuse me, dentiste. Ah là, là, la suite, hein. Ah bah oui. On va voir ce que ça donne. Qu'est-ce qui est sorti par là ? Un petit peu de... Il y a qui sont sortis, on a bien un temps, maintenant, c'est vrai que c'est le meilleur, maintenant, c'est carré, quoi. C'est maintenant, c'est carré. Il reste une webée un peu aussi long, là, des fois, c'est pas parfait, mais voilà. Alors, Shonen, il y a pas mal de choses. La moitié de ce qu'on a, là, c'est nouveau. Un peu frais. Ça, c'était déjà sorti, si je crois, Rich Coney Watchcraft, que j'avais déjà sorti. Quinte essentielle couleur. L'Eden Sorcière V, c'est sympa aussi comme série. On continue un petit peu pour voir comment ça avance bien. Vilaine Level 99, Vilaines. Voilà, qu'est-ce qu'il y a eu de beau... Beauty and the Beast of the Paradise Lost. On va voir le défi du titre, à un moment donné, qui va être tellement long que ça va pas rentrer sur une couverture. Ils vont le faire, ils vont le faire. Tout ça, j'ai pas encore le temps, tout ce qui est sorti, le Back L, Val, Val, Yann 2, le 1, pas trop, pour l'instant, accroché, accroché. Bad Bugs, tiens, j'en parle un peu, parce que j'ai trouvé sympa. En plus, je crois que c'est une série qui sera en 4 volumes, c'est ça, donc c'est pas mal. J'aime bien aussi peut-être un petit peu des simples, tu vois, un peu plus l'ancienne aussi. Ça mélange plein de choses. En fait, quand je l'ai lu, en fait, dans les schémas, ça me fait penser un peu, tu vois, à un fond, un peu à la... Tu sais, au jeu de rôle, un peu Shadowrun, si tu veux, dans l'ambiance. En fait, t'as un peu futuriste légèrement. Tu vas suivre un humain, en fait, grosso modo, le gars, au démarrage, il est normal, si tu veux, qui est plus jeune. Et en fait, tu vas voir qu'il y a des mondes, quand même, où il y a des ongles méta humains. Enfin, tu veux pas des elfes, mais tu vois, ils sont un peu méta humains. Ils sont un peu discrets, quoi. Et en fait, on est tout jeune, et en fait, plus tard, on va toquer à sa porte. Et en fait, on va dire, grosso modo, il y a un méta humain super costaud, enfin balèze, enfin, un chef de cartel, si tu veux, qui dit, ton père, il a une dette, maintenant, c'est à toi de la rembourser, quoi. Et voilà. Et puis, c'est une grosse dette, mais pour payer ça, tu vas donner tes organes, quoi. Oui, c'est normal. Il y a mieux, disons qu'il y a mieux, quoi. Donc, il dit, va, il n'a pas le choix, parce que, en fait, grosso modo, tu vois, tous les méta humains sont un peu discrets, parce qu'en fait, ils sont plus ou moins ancrés dans ce cartel-là. Grosso modo, soit t'es ouvrier vraiment bas de gamme, prostituée ou tueur à gage, quoi, si tu veux. Et lui, donc, le fait de payer ses organes, etc., va se faire passer un peu, enfin, en fait, il est un peu déclaré mort, et en fin de compte, il devient un peu, ben, un personnage un peu lambda, et au service de ce qu'on a, parce que, ben, il n'a pas le choix, quoi. Et en fait, il va être un peu, il va se rendre compte, il va se réveiller, il a un tuyau dans le dos, il a une bise dans la tête, enfin, il, voilà, il n'est plus humain à 100%, quoi, tu vois, un peu, voilà. Grosso modo, l'histoire, c'est un peu la cavale de ce personnage-là, qui va, en fait, rapidement, dans l'un des barres de ce cartel-là, il y a des prostituées, quoi, il va, enfin, il y a une prostituée qui va aller vers lui, qui a un petit peu des antennes, un peu le métaïman, quoi, si tu veux. Ils vont se crapaïuter tous les deux pour s'échapper, elle, elle ne peut pas faire ce qu'elle veut non plus, enfin, voilà, il y a plein de choses qui se passent, si tu veux. Et en fait, mais ce qui est sympa, c'est que, ben, c'est bien rythmé, c'est assez original dans l'approche, tu as plusieurs trucs, et puis, à un moment donné, quand tu avances, à un moment donné, ils vont trimballer un truc, et en fait, ils vont ouvrir le coffre, ils vont voir qu'il y a un bébé dedans, quoi, si tu veux. Donc, il se retrouve à voir, tu vois, le mec, il est un peu en cavale et tout, à faire nounou, enfin, ça mélange un peu d'humour, un peu d'action, un peu d'aventure, un peu de SF, tu mélanges tout ça, et d'être en cas de volume, c'est vrai que c'est assez, c'est, j'ai bien aimé, enfin, franchement, Bad Bucks, j'ai bien aimé. Bah tiens, à côté, bah tiens, on va continuer aussi un petit peu sur cela, parce qu'il y a dans The Night of the Living Cat, je ne m'attendais pas à ça. C'est un truc de zombie, sauf que ce n'est pas des zombies, c'est des chats. Il s'est passé un truc, si tu veux, une pandémie, le virus, en fin de compte, c'est un virus qui s'est répandu et, grosso modo, qui concerne plutôt les chats. Au début, en fait, ils sont en train de se faire poursuivre dans un tunnel, je ne sais pas quoi, t'as l'impression qu'ils vont se faire poursuivre des zombies, ce que tu veux, puis c'est des chats, puis les chats, il y en a qui tombent et les chats sautent tous dessus, ils vont le meurder et tout, et en fait, les chats, ils font juste des câlins, quoi, et ils font des papouilles. Sauf que, bah, en fait, quand tu te fais perdre des papouilles par des chats, tu te transformes en chat. Et donc, il faut esquiver tous les chats, et donc forcément, les chats, ils cherchent à manger, les papouilles et compagnie, donc ça devient un peu rocambolesque alors de poursuivre le truc. Donc c'est ça qui est un peu marrant, qui est un peu comique, ça se passe bien, c'est assez frais, ça change un peu, alors des zombies. Et puis tu vois que le personnage, au démarrage, tu sens un petit truc sur le héros par rapport aux chats, parce que lui, il kiffe les chats, quoi, enfin, il veut les papouiller, voilà. Sauf que, je sais pas, il y a des petits ingrédients qui te disent que, dans l'histoire, quand ça va avancer, que le héros, il est peut-être pas... Il y a peut-être un lien, tu veux, avec cette virus, je sais pas, enfin, moi, c'est en lisant, quoi, tu vois, tu vois des trucs, mais c'est plutôt, c'est pas mal aussi. Ah, téléphone qui sonne ! Retour après ce petit break intermédiaire au téléphone. Allez, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre sortie ? U2 or 2 Dice, celui-là, on vient de le poser, j'ai pas eu le temps de mettre le nez dedans. Il y a eu tellement de titres cette semaine que j'avoue, la suite de Watch & Die, la couverture, chaque fois qu'on commence à tirer comme lui. Le Cosparty 2, il est emballé sur celui-là, donc je ne me semblait pas non plus... Sans doute une raison. Ça, il faut que je... Je l'ai lu, Chotel ? Ah oui, je l'ai commencé, non, je le relirai, parce que c'était un mélange de petites choses, je le relirai. J'en reparlerai la semaine prochaine. Les Blue Locks, alors, il y a le... Ah, l'épisode neg. Alors, si vous n'avez pas une pile de Blue Lock normal, les 13 sont sortis, et en fait, il y a un gros problème sans existe d'impression. Donc, en fait, on nous a retiré du stock parce qu'il y a des chapitres qui sont imprimés en double. On attend les nouvelles de l'éditeur. Voilà, je pense que je ne vais pas être seul dans le monde à avoir ce problème-là. donc malheureusement il y avait beaucoup de Bluelock qui sont pas parfaits donc on a un peu dégagé tout ce qui était pourri et donc le peu qu'on avait qui était sain est parti. Et donc on a l'épisode Nagui. Voilà, Nagui. C'est un personnage un peu rigolo d'après ce qu'on m'a raconté j'avoue que j'ai pas encore lu Bluelock. Enfin je me retape un peu aussi, j'ai le forté quand c'est sorti, on va mettre le nez dedans Shangri-La Frontière, ça j'aime toujours aussi, mais là j'ai toujours pas lu ça, il faut que je le lise aussi quand même. Hiruma 18, c'est déjà sorti le Joker Destiny 2 Witch Watch qu'est-ce qu'il y a eu de l'Arte, le Clé le Clévateste, l'Enfant le Dragon Phantom 3, le Eminent Suite ça marche de plus en plus et puis là bas le suivant qui était sur ma liste c'était celui-là Suicide Girl. Pas eu le temps Pas eu le temps. T'as déjà bien boucliné Bah oui parce qu'il n'y a pas que le manga, il y a aussi du BD et des comics et puis des fois en BD il y a des fois des pavés quoi. Et puis bah qu'est-ce que oui encore un petit peu par là. La version Okage de Naruto Tom 10 déjà, ça avance vite Ce qui nous manquait de Nouébé la semaine derrière est arrivé les Raigun, bah il faut que nous cossent ça c'est du stock. Il reste un petit collecteur justement de Shotel justement et puis voilà j'ai encore quelques tamins d'avance pour ce week-end donc voilà. Bon allez on va passer à la BD Bah en BD ça y est, ça reprend un petit peu, c'est un début d'année, t'es un petit peu Moyen Moyen Enfin en quantité Il y a des petites sorties quoi Mais ça en plus mais ouais ça reprend Qu'est-ce qu'il y a eu de beau par là, tout ça t'es déjà un petit peu sorti Le Kozak 2 quand même Bah tiens j'ai retrouvé un petit peu le truc Les philanthropes aux poches percées Bah j'ai commencé, j'ai bien aimé, ça change un petit peu Ce côté un peu, alors c'est plus une sorte de tranche de vie en début de siècle en Angleterre En fait ça m'a fait penser un petit peu dans le trip un peu à l'incroyable histoire de France Mais tu sais vu par le peuple Enfin c'est voilà Alors c'est différent mais un peu dans le délire C'est qu'en fait tu vas suivre un peu la vie à cette époque là Mais à travers de jeunes ouvriers, d'artisans Et tu vois que c'est un peu un métier déjà à l'époque un peu sous-valorisé, sous-côté Et en fait tu veux, enfin qui sont à la merci des patrons etc Et le patron, par exemple au début il y en a un qui est un peu trop vieux Il coûte un peu trop cher, je te dégage, tu vas prendre un jeune etc Et en fait ce qui est bien c'est que ça a ce côté un peu tranche de vie si tu veux Tu vas suivre un peu toute la vie de l'époque Et voir un peu le côté un peu de capitalisme ce genre de choses Mais également des morts de l'époque Tu vois qu'il y a des choses entre 1914 et une autre époque Si tu veux un siècle plus tard On a même ratio que les métiers, tout ce qu'il y a peu en manuel C'est un petit peu dévalorisé par rapport à des métiers de banquier ce que tu veux quoi Et en fin de compte, ce qu'on a quand même besoin dans notre vie c'est du manuel C'est eux qui devraient plutôt valoriser Il y a des gens qui font grève à cause de ça à ce moment d'ailleurs Et voilà, tu vois ça et puis tu vois aussi quelque chose sur les mœurs qui ont évolué Justement sur certains points, le rapport homme-femme par exemple Et tu vois ce côté un peu politique, tranche de vie, tout ça mélangé C'est assez agréable, à la base c'est un bouquin Et je pense qu'un bouquin c'est peut-être un petit peu lourd genre de chose Mais tu vois comme ça, ça s'enquille bien, ça fait assez C'est une bonne lecture parce que tu as un beau pavé quand même C'est pas désagréable ceux qui veulent ce côté un petit peu Voilà, tranche de vie d'époque réelle Puis voir un petit peu comment c'était à ce moment là Donc moi pas du tout d'intéressant La suite des donjons monsters et donjons tour Avec les collecteurs qui sont plus là Si on descend un petit peu en dessous Au crépuscule de la beat generation Avec la couverture Mais c'est complètement baril Avec le nom déjà Je t'attrai un petit coup d'œil va pour voir ce que ça parle La suite des Luxiyou qui continue Ça marche plutôt bien L'homme normal, j'ai pas eu trop le temps de mettre dedans Il y a pas le truc, ils m'ont trop fait kiffer Mais je peux pas aller sur le Escobar Voilà, l'histoire derrière C'est une véritable vie de Pablo Escobar C'est écrit par son fils Ouais, je pense que tout le monde est inspiré par les récits Après voilà pour le coup C'est plutôt cool Alors après un truc, je vais comme le lire un moment donné Pour l'avoir dans l'ombre adapté du roman d'Edouard Philippe Pour voir ce que ça vaut quand même Mouem 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 On va dire des partisans anti et contre et pour Voilà Les fusibles c'est cette semaine Il y a qu'est-ce qu'on continue le gris Ça, ça a bien marché, c'est sympa aussi ça Il y a bien pris celui-là Quelques trucs un peu Bah un peu de nature, écolo, tout ça Il y a des trucs sympas qui sont sortis justement Et moi je me suis pris celui-là cette semaine Est-ce que j'ai dans le monde d'ici ? Non, c'est que j'avais revu un reportage il y a pas très longtemps Justement sur le fret On parle des voitures, etc Et justement sur le fret actuellement Et tu vois que l'impact, enfin tout ce que ça a, etc En peu de temps, bah sinon ils en parlent là-dessus justement un petit peu Mais au début, genre les années 80, t'avais 20 000 bateaux de fret si tu veux Et en 10, 20, en 30 ans on est passé à 60 000 si tu veux Et je crois que si tu prends genre les 10 premiers cargos dans le monde Ça plie autant que toutes les voitures Sérieux ? Ouais Et quand tu vois, tu fais des choses comme ça Et tu vois l'influence des bateaux comme avec les plusieurs bateaux Puis ils en parlent un petit peu vite fait dedans Mais tu sais, le flux de bateaux, les hélices, etc, ça fait des bruits Et en fait si tu veux, ça permet Sur cette BD là, c'est pour ça que je l'ai pris Parce que ça rebondit un peu ce que j'avais regardé Et en fait, ça a vulgarisé un petit côté humoristique Si tu veux, ça va aborder plein de choses Alors ils ne vont pas forcément dans le fond des problèmes Mais c'est plus un... c'est une sorte de constat Un peu surtout, alors ça va être parlé forcément Du plastique, l'océan de plastique Les dégazages, les bateaux Egalement le réfluchement de la mer qui empêche les coraux Tu vois, la surpêche Enfin, c'est le gâchis qu'on fait Avec tout ce qu'on prend en poisson Genre, on somme un quart de ce qu'on pêche Parce que soit c'est trop petit, trop grand On rejette à la mer, c'est des calafres Les requins que tu coupes pour l'anaileron qui sert à rien Enfin, tous ces trucs là, tu vois, tu vois un peu tout Tu vois un peu vraiment toutes les problématiques de l'océan quoi Et sans forcément rentrer dans le scientifique si tu veux Mais c'est plus un constat un peu de vraiment Tout ce qu'on fait un peu mal là Ouais mais si tu lis ça, tu t'inscris chez Shepard quoi En fait, je ne suis pas sûr, regarde Tu vois, à la fin justement, si ça t'intéresse Juste à la fin, toutes les associations On prend un peu avec le maritime si tu veux Parce que moi je sais qu'on fait des horreurs Des horreurs dans la mer On parle souvent, c'est vrai, de terre etc Mais c'est vrai que, bah c'est quand même en termes de plancton En termes de CO2, enfin plein de trucs aussi Le raclage des fonds marins, tout ça Bah tu veux par exemple, ils parlent vite fait Des baleines, si tu veux à un moment donné Il n'a l'impact que ça, mine de rien, sur le CO2 Parce qu'avec tout ce qu'ils consomment en plancton Qu'ils emmagasinent aussi des trucs, quand elles vont mourir au fond Ils emmagasinent avec eux plein de choses Enfin plein de choses, mais tu vois par exemple Là ils en parlaient pas trop sur celui-là Mais justement le bruit des hélices, si tu veux, dans les bateaux Bah ça peut gêner tous ces animaux Les dauphins ou les baleines Ils communiquent un peu par ultrasons tout ce que tu veux Donc en fin de compte, bah ça perturbe aussi Toutes ces choses-là Même le nombre de bateaux, bah là Comme les lamantins, si tu veux Ils sont tout, bah tu sais que les bateaux Ils sont plein de coups d'hélices, tous ces trucs-là En fait t'as plein de choses comme ça, ça te permet C'est pas forcément plus joyeux, mais c'est fait avec humour Donc ça va, ça détend le truc Mais c'est vrai que tu fais un petit constat Ça fait grincer les dents quand même C'est vrai qu'on parle beaucoup sur Terre, voitures actuellement, ou avions Mais on parle rarement beaucoup moins de l'anado Et c'est super... C'est important quoi Et oui, ça va Et pour le coup voilà Quelques d'autres choses encore Quatre vies de Mario Marais Il y a l'héros du Louvre Un petit champignac aussi Enfin voilà, je pense qu'on s'en fait un petit peu Ah si je reviens un petit truc quand même Vas-y, on a pas parlé beaucoup de BD On a fait que deux, on va repartir sur une troisième Ceux qui n'hésitent plus Alors c'est vendu comme un one shot Enfin comme une histoire complète En fait pas forcément Parce que pour le coup il y aura une suite C'est un peu trompeur Au début ça fait un peu Big Brother quoi Tu vas voir une vingtaine de personnes Qui sont conviées en Russie Pour une expérience fermée pendant un an Et tu vois que c'est des gens qui ont des problèmes Cérébrales si tu veux Entre les gens Ils ont suivi en plan putain qui a fait la guerre Et tu vois il a des flashbacks de Snoo Il y a quelqu'un qui a eu toute sa famille assassinée Enfin tu sais t'as des gens qui ont vraiment eu des chocs dans la vie C'est important voilà Et en fin de compte c'est comment Bah soigner un peu ces gens là si tu veux Tu te rends compte assez rapidement qu'il y a un bisbise là dedans quoi Si tu veux Et qu'en fin de compte c'est un peu plus Sans trop se poiller dans l'histoire Mais tu sais de son côté un peu reprogrammation Tu sais du cerveau Et tu sais comment faire ça etc Donc en fait tu vas suivre l'héroïne qui est devant Bah il y a des flashbacks Et que tu vois le truc marche pas forcément sur elle au démarrage Et qu'est-ce qui est le vrai du faux tu vois Entre notre personnalité Qu'est-ce qui est ce côté un peu Bah dans ces flashbacks qu'est-ce qui sont vrais Ou c'est ce qu'on lui implante dans le truc Et tu vois un petit côté du... Un petit côté brasil un peu Ouais c'est ça ce côté un peu Bah même au dessus jusqu'à du range mécanique Ce genre de choses un peu tu sais Côté le côté folie Et puis ce côté un peu reprogrammation Ce genre de choses On font des petites allusions là dessus Mais ouais c'est ce côté un peu barré Si vous voulez voilà ce côté C'est un one-shot assez... Enfin c'est presque un one-shot en fait Parce qu'il se finit Mais en fait il y a une suite Parce qu'à la fin tu fais ouais Il te dit Tu suives le tome 2 D'accord Et plus pour la suite du personnage Mais en un seul volume t'as l'histoire Mais ouais non c'est sympa Si vous voulez un peu Un peu l'anticipation Et puis ce côté voilà Ce côté un peu thriller en fantastique Enfin pas fantastique Mais thriller Comment dire ça Euh scientifique Ouais Voilà C'était un petit aparté On va passer au comics En comics Alors on vient juste de poser deux bébés Alors j'ai pas pu forcément les lire Il y a forcément le tome 2 de One Bad Days Le 1 a été une tuerie Ouais 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 J'ai kiffé Cette fois-ci c'est avec Monsieur Double Face Donc si ça suit la même logique que le 1 Ça va déchirer aussi Au niveau scénario ça devrait être bon Ouais Donc ça sera pour ce week-end Et l'autre bébé forcément qui est à côté avec la couverture C'est DC Vampires Ouais la couverture elle claque Il y a tout qui claque A voir si c'est du bon C'est un nouvel arc Un petit peu la Comme il s'appelle Desseeds Ouais c'est ça C'est pas des vampires Enfin c'est pas des zombies c'est des vampires Bon coup voilà Marvel bah c'était quand même je crois Il y a eu quelques fois les Destiny's Du jeu modèle Les Marvel comics qui sont sortis Après c'est quand même d'un dé Des trucs sympathiques en un dé Bah tiens je vais revenir quand même un petit peu sur le clear De Snyder Ouais C'est un scénariste de DC Et qui avait fait Daemons d'autre fois Tu s'appelles c'est avec Oui 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 carrément Avec le Daemon qui faisait penser à Motorhead Oui exactement Donc là et franchement ça j'ai bien kiffé Enfin tu vois dans les comics un dé Toujours Attention il y a toujours du bon là-dedans Mais graphiquement c'est C'est vraiment propre Ouais Donc le dessin vraiment bien dans l'histoire C'est un one-shot On fait penser un peu au démarrage Ça donne une ambiance un peu à la Blade Runner Même si c'est pas vraiment ça Parce que Blade Runner est plutôt sur les humanoïdes Enfin droïdes Tout ça là c'est vraiment En fait on a eu une guerre si tu veux Troussement la Chine et la Russie ont pris le dessus Et en fait ils ont plus ou moins La vie c'est un peu vraiment dégradée Et en fait on a créé ce qu'on appelle des voiles Si tu veux qu'en fait comme la vie est un peu pourrie On s'implante si tu veux un voile Et en fait tu vois la vie à travers ce que tu choisis Ah voilà une années 80 Disco Ce que tu veux si tu veux Donc on le ressent enfin dans la BD Tu le montre si tu veux En fait tu le cow-boy Ce que tu veux tu vois Les gens que chacun peut choisir son truc Pour enjoliver sa vie si tu veux tous les jours Tu skins ta vie quoi C'est un truc légal si tu veux Tu modes Et tu as aussi les voiles de la version du marché noir si tu veux Qui vont pousser un peu plus le délire Et forcément qui sont interdits Parce que tu peux changer beaucoup plus de choses A avoir un impact sur ta vie beaucoup plus important si tu veux Et donc c'est interdit Et en fait on va suivre le parcours de ce bonhomme là Avec son casque avec ses deux mains là Avec un détective en ancien flic qui est devenu une détective privée quoi Et qui se retrouve justement embarqué dans l'histoire de ça involontairement si tu veux Et en fin de compte son ex-campagne s'est suicidée au démarrage Et tu vois justement avec un voile donc tu vois le truc De l'enquête ça va rebondir à qui c'est qui manipule ça derrière Les mafieux etc Et également en fin de compte les voiles chacun est individuel si tu veux Et en fin de compte Bah est-ce que si on fait une sorte qu'on appelle le voile commun Si tu veux tout on a la même vision du truc Voilà mais souvent ils essayent d'empêcher ça Parce que le but c'est un peu d'individualisme Et donc lui il va se retrouver empêtré là-dedans Du côté un peu mafieux etc Et retrouver le vrai du faux et enquêter Sur l'ordre de son ex quoi C'est plutôt bien chiadé C'est bien chiadé Donc un bon indé, un bon Snyder quoi Ouais Agréable à lire au niveau du dessin Et ça change un peu voilà C'est vraiment anticipation un peu dark Ça ça pourra être adapté en film Ouais ouais c'est bien foutu quoi Le style s'y porte Bien foutu Qu'est-ce que je vais rebondir Bah tiens Little Monster Il porte bien son nom lui Petit truc qui m'attire Parce que la couverture est aussi simpliste qu'elle a peur Et je trouve elle est super jolie Encore un thème à 10 euros Et euh... Moi j'aime bien ce côté noir blanc Noir blanc rouge Ouais On va pas trop dire pourquoi le rouge au némarrage Je vais pas trop spoiler Mais il y a forcément une idée L'idée c'est que tu vas Il porte bien son ton hein Little Monster C'est un Lemire Donc là il travaille moins sur la folie Mais plus sur les enfants, la jeunesse Donc tu vas suivre au démarrage Quelques gamins qui sont dans une ville Tu sais un peu bah... No man's land quoi si tu veux Et tu sens qu'ils vivent une vie Un peu routinière Et tu sais un peu en même chose A chaque fois les mêmes jeux Enfin les mêmes trucs Les mêmes routines du truc Puis tu vois il y a des petits trucs bon Qui tiquent quand tu dis Il y a des petites choses qui vont pas Rien que déjà Depuis le temps qu'ils sont là Ils attendent en fait une sorte de messie Qui leur a dit de pas bouger D'attendez moi Mais tu vois j'ai l'impression Que ça fait des années qu'ils attendent Ils vivissent pas Tu vois il y a des trucs Tu dis les petites briques machin Et puis doucement en fait Tu vas pas trop spoiler Mais en fait ils sont à ce clos quoi Ils pensent qu'il y a personne Et puis à un moment donné Il va un peu aller plus loin Et puis il va rencontrer un humain Un vrai humain qui reste Et en fin de compte Des humains un peu en mode survie quoi Et là tu vas avoir le vrai caractère De ces gamins là surtout un Et en fait ça va révéler son truc Et il... Sans te redire plus que si tu veux Pour pas trop dévoiler Il y a un peu de violence j'imagine Pas trop mais si tu veux En fin de compte Bah il va tomber sur l'humain Et bah forcément Ce qui va se produire va se produire Et en fin de compte Ca va changer un peu le gamin Et donc tous les autres vont essayer De suivre mais pas forcément Et tu veux voilà C'est assez bien foutu Pour un petit Thomas Je voudrais pas dire plus Pour pas spoiler Voilà le truc Mais c'est vraiment bien foutu J'ai bien aimé aussi Bah si tu vois un peu la jaquette Déjà ça donne un peu Si tu vois les détails Un petit peu Un peu dans le truc Sur les personnages Mais c'est bien foutu quoi C'est vraiment un bon Un bon intro de série aussi Ça j'ai trouvé ça propre Il y a eu le pari à Dybal Le public domain Celui-là j'ai pas eu le temps Pour le coup Malheureusement le temps On est pas extensible C'est un truc de super-héros Ou ? Bah je peux pas dire Là j'ai pas eu le temps J'ai pas eu le temps J'ai pas eu le temps J'ai pas eu regarder le speech Bah c'est un Swartski Qui était plutôt prolifique Ces derniers temps Et qui a fait du bon Du bon Baratman Bah tiens aussi Allez montre le monde Je relirai Parce que l'univers En fait ça fait très Tu sais du dessin à la gorillaz Oui oui carrément Alors l'univers graphique Il change tout le temps C'est une tuerie C'est fou quoi C'est là son truc Et ça marche super bien Je relirai une deuxième fois Parce que A conseiller ce titre là Pas évident Pas évident Pas évident T'es sur une île En fait qu'on soit avec des singes Où ils font des trucs En fait tu vas suivre plein de personnages Au démarrage différents Avec des dessins Des ambiances différentes T'as carrément un Sasuke si tu veux Et à un moment donné Enfin t'as des trucs chelous Mais tu vois pas trop Le fil conducteur au démarrage Donc grosso modo C'est what the fuck Dans le scénario au démarrage C'est un peu perché Sauf que c'est assez Enfin tu vois T'enquilles bien Le dessin T'as l'ambiance T'as tout Donc genre de titres A conseiller Difficile Si vous êtes curieux Des trucs un peu Tu vois muta-fucasse Pourquoi pas Tu vois tu peux peut-être T'essayer de voir Et puis comme ça T'essayer de creuser Mais il faut voir C'est un peu expérimental quoi C'est un peu au démarrage Ouais La connexion de tout au démarrage Tu peux perdre des lecteurs Je pense Tu vois des gens Ils se boindent Je trouve que Peut-être moins accessible Mais par contre Public Averti Par contre Je leur lire une deuxième fois Pour voir si j'ai bien tué les ingrédients Et bien reprendre le truc Parce que t'as vraiment C'est parti quand je dis T'as vraiment de tout T'as du noir à blanc Ou n'importe quelle page Je pense que c'est bon quoi T'as du noir à blanc Mais je pense que c'est parti Un peu le côté C'est un peu sa souké Si c'est pas de bêtises Ça se bagarre T'as un peu de tout Je veux dire c'est vraiment Sauf qu'après t'as plein de héros différents Ça part un peu dans tous les sens Je vous avoue que c'est pas évident Si vous êtes curieux Si vous aimez des trucs un peu barrés Un peu punchy Bah ça peut le faire quoi Ok C'est déjà pas mal pour le comics Ouais je crois qu'on est pas mal Je veux faire un petit plan de coupe Comme ça Il y a toujours le Nice House of the Lake 2 Que je n'ai pas mis encore Ouais tu l'as pas lu C'est là encore J'essaie de le mettre sur les nouveautés On verra On verra plus tard Donc voilà Bon on va faire un petit coup Tu vois la jeunesse Alors bon jeunesse Je te laisse faire un petit plan groupir Euh Pas trop de titres Un petit peu Bah si quand même Le quand même Le Mortel Adel Le journal des bizarres Qui est pas forcément le Mortel Adel C'est plutôt euh Un carnet C'est un petit carnet de Mortel Adel Ouais ouais De jeux de ce que tu veux Plein de trucs dedans Ok Non il y a un petit peu moins Si qu'est-ce que j'ai des petits bricoles quand même Je vais pas dire Freezy Ca c'est déjà sorti Je crois il sort des brumes Les embattues Ca c'est déjà sorti Euh Bah je vais remettre juste moi Enfin si tu veux C'est déjà sorti Mais genre comme Mon papi Titanic Oui c'est vrai que je l'avais mis en avant La semaine dernière Oh c'est tout mignon Ca c'était tout seul En fait c'est une petite fille Elle vit avec ses parents Sauf qu'ils sont tu vois Ils sont un petit peu parents de divorce Mais tu veux que ça Ils se pouvaient un petit peu dans le couple Et donc bah en fait Le papi il habite à côté Donc il a fuit d'entre 10 minutes Ouais Chez papi quoi Chez papi quoi Et il a gardé la chambre de sa fille d'avant Et puis en fin de compte Il va rester un peu Chez papi au démarrage Et donc tu vas suivre des petites histoires Bah forcément Il sait pas qu'il y a eu ce côté Ils vont pas faire les 400 coups Mais c'est plus bah papi il a sa petite routine Il faut l'amener à l'école Faire des petites choses et cetera Et tu veux Ca le refait vivre Et puis bah c'est tout froid Ca c'est du tout Enfin c'est tout mignon quoi Et puis bah si Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Les rageaux Enfin tu sais les margots C'est le roi qui pue C'est les grandes BD qui sortent souvent à Noël Ah c'est les mêmes ? Ouais voilà Petit format Ca ça passe tout seul Des trucs assez sympathiques Ouais ça c'est les histoires super bref Ca ça passe tout seul Le Malotru c'est nouveau ça aussi Ouais La collection Ces trucs là Ces petites BD là Ca marche super agréable Ouais c'est les histoires qui sont top Ouais c'est clair Plus les dessins Ca marche super bien quoi Ouais moi j'ai mis plus l'accent Sur le retard que j'avais en BD comics Et puis voilà Bon bah là je pense que c'est pas mal Pour la partie livre On va passer à partie jeux En jeu plus calme que la semaine dernière Parce que j'avoue que là tout était Pouf Ouais 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 La semaine dernière c'était du n'importe On avait 30 minutes de jeu la semaine dernière N'importe quoi Pour apprendre tout j'en pouvais plus quoi Donc ça fait plus bien que ça plus soft Donc j'ai pu mettre le nez un peu plus Par contre cette semaine Un jeu un peu plus gameux Ouais un peu plus gameux Ouais un peu plus gameux Bah déjà je peux peut-être revenir quand même Le Etherfield Enfin c'est un fil rouge toi Sur 3 à 3 La première la boîte qui arrive Deuxième on lit les règles Et sur la troisième vidéo On fait les parties Alors Bon jeu Après j'ai encore à confirmer l'histoire dans l'aventure C'est ce qu'on disait C'est vraiment ce côté un peu Sixième continent Où t'as une telle grille un peu dans le même principe Si tu veux t'avances Pour l'instant Un bon jeu quand même Ouais bon bloc Bon bloc Ce que j'ai bien aimé c'est que Les règles ça va surtout T'as une appli qui est en français Qui t'ont été chargée Qui te permet de pour la premier scénario Qui est un peu une mise en place Initiation tu sais pour découvrir un truc Ah ça c'est cool ça Et en plus qu'il y a Pognier Qui vient de dire vraiment Tiens est-ce que vous avez bien fait ça Contrôle les machins C'est des petits trucs Mais c'est vrai que ça te fluidifie La première mise en bouche Après alors je dirais Un petit bémol pour apprendre C'est mine de rien C'est quand même d'un scénario Parce que quand tu reprends Mais à la mise en place Il y a quand même du Il y a quand même beaucoup de cartes Il y a beaucoup de trucs à installer Tiens si tu veux dans ton plateau T'as deux parties T'as deux zones T'as l'API des songes Enfin des songes si tu veux Et dans les rêves Les songes un peu c'est une ville Si tu veux où tu vas crapahuter De passer de bâtiment en bâtiment Et ça va t'ouvrir des portails Pour aller dans les rêves si tu veux Donc l'action vraiment se fait dans les rêves C'est là que tu vas utiliser tes cartes Et tes actions Pour aller crapahuter Récupérer des indices Des machins Des objets Des livrés machins Enfin bref D'avancer dans l'histoire Et suivre le fil Le songe au démarrage Je dirais que cette partie ville Un peu Dans un premier temps Je dirais C'est peut-être ce que j'avais cru voir Un peu sur les critiques Mais c'est vrai qu'il y a peut-être un Au démarrage de l'histoire en tout cas Un peu sous-exploité Tu vois un petit peu long Tu n'apportes pas grand-chose Parce que tu te balades Pour t'attendre faire ça Pour aller dans le... Je pense qu'il y aura au fur et à mesure de l'histoire Plus d'exploitation Tu auras des échoppes Des machins Je pense que tu vas récupérer des objets C'est là que tu vas faire du troc Des marchandages sans doute Mais là bah... C'est peut-être juste un avant-goût au début L'histoire fait 50 heures On n'est qu'à 5 heures si tu veux de jeu Donc je pense qu'il y a encore à grossir là-dedans Et puis voilà voilà Non c'est plutôt bah ouais Si vous aimez Tenten Grave Ce genre de choses Vous pouvez partir dessus Mais on a passé une bonne session de jeu C'était plutôt cool C'était plus sympa quoi C'est assez bien en main En fin de compte C'est assez logique Après il y a pas mal de matos C'est pas mal de cartes Donc j'avoue Il y a quand même pas mal de trucs Avec ça se met hooks Que chez etc Mais c'est plutôt bien Moi je... Tu as bien aimé Voir le joueur de jeu Ça se parait vraiment bien quoi L'autre truc qu'on a fait 920 Un gros bébé aussi Avec son petite extension tient d'ailleurs Ouais qui est sorti aussi C'est un Kickstarter Il y a le type les maths aussi Alors gros jeux aussi Les règles arrière-là Elles sont pas galères Elles sont assez bien écrites Prévoyez quand même Première partie au moins 3 heures je pense Parce que moi c'est Entre 90 et 150 je crois Mais les premières plus en fait C'est à prendre en main Voilà En fait Une mécanique du jeu Je vais essayer de montrer un petit peu Le dos de la batte quand même Tu as un chouïa de deck building Si tu veux Pour le démarrage faire tes actions Tu as du contrôle des territoires Puis un peu de ressources Que tu vas essayer de récupérer Pour faire du deal De la vente Pour marqueter tes points de victoire En fait c'est que tu gagnes en dollars Si tu veux Donc en fin de compte D'accord Donc en fait Les règles ne sont pas forcément galères C'est qu'en fait Tu as pas mal d'actions possibles Et tu es un peu frustrant De ne pas en faire qu'une Dans ton tour Parce que tu envoies une quinzaine Si tu veux Donc en fait dans 6ème de cartes Tu as 2 icônes La baston si tu veux Le marchandage si tu veux En fonction de ce que tu vas prendre Comme ressources Ça te permet soit d'acheter De pardonner des actions Débloquer des bonhommes Déplacer Prendre contrôle d'un territoire Aller faire du deal Stocker de la marchandise Aller corromper les gens Aller mettre de la pègre Aller Enfin bref T'as vraiment plein d'actions possibles Si tu veux Ce qui est bien dans le milieu Aussi que tu n'es pas obligé de jouer Disons que tu as 3 cartes Tu peux t'arrêter Tu peux en jouer qu'une Tu peux en jouer 2 Tu sais pour en fonction des icônes Que tu as besoin L'autre qui va jouer ainsi de suite Et en fin de compte La manche s'arrête Dans une fois Ton deck est dans ta main Il est épuisé Donc tu peux jouer plus que ton adversaire Tu peux quantifier Ce tour là Je peux jouer qu'une carte Après j'en joue 2 Parce que je veux les 2 icônes Sachant que Sur chaque carte T'as un petit cartouche Avec une capacité Que LG peut faire Donc plus t'en joue Potentiellement Mais qui demande des contraintes Il faut que tes personnages soient là Ou que tu ailles développer tel truc Etc Et c'est un peu un jeu de conquête De territoire après Prendre possession des quartiers Si tu veux Et puis c'est là que tu vas faire du deal Etc Donc c'est pas mal foutu aussi C'est bon jeu Mais qui dure un peu quoi Bien sympa Voilà Le petit côté frustrant sec Et quand tu es dans ton tour Tu vas dire Mais je ne peux faire qu'une action Qu'est-ce que je vais faire Mais allez il faut vraiment réfléchir bien Parce qu'il faut renvoyer tel bonhomme Il faut que tu ailles développer Tu as une scène dans ton clan De personnages Ou tu vas un petit peu Comme lors du chaos Tes personnages Tu vas les faire monter un peu Dans le truc Avant de les amener dans la ville Et donc si tu n'en as pas Il y en a qui te demande D'en mettre un pour débloquer machin Si tu n'as pas de personnages Tu fais Je ne peux rien faire C'est faire vraiment attention A plein de choses Si tu veux dans le deal Etc Donc c'est vraiment bon jeu Bien costaud Bien costaud quand même Les règles sont accessibles Mais bien costaud Derrière toi en fait Ah bah tiens si Bah tiens celui-là Celui-là est arrivé aussi Terreur sur Lakeview Qui la couverture fait vraiment penser à Paper Tales aussi Tout ce genre de choses Oui 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 Mais bon ça fait très Sonja Flings Oui oui clairement oui Alors cette fois-ci C'est du co-op mais Enfin co-op avec un petit côté Un peu sur noir Alors j'ai commencé à l'ouvrir Pour lire les règles Je m'envoie peut-être un peu plus La semaine prochaine Mais on va crapouiter dans la ville En fait l'idée c'est qu'il y en a Qui fait le maître de jeu Qui est l'enfant perdu si tu veux Et qui va donner des cartes Des indices pour que les autres Le retrouvent Et le truc c'est quand tu fais ça Tu vas aussi potentiellement Activer les monstres En fin de compte En fonction de ce que tu vas jouer Comme carte Tu peux jouer sur les deux tableaux Et en fait il faut faire gaffe Le matos c'est plutôt sympa aussi Donc j'ai commencé à lire les règles J'en parlerai un peu plus La semaine prochaine J'ai eu le temps de faire Une petite partie dessus Mais ça a l'air plutôt sympathique En co-op Qu'ils sont arrivés en même temps La boîte 3 et 4 De la vague 2 De Dice Throne Voilà Si il y a un petit distinction aussi Que j'ai arrivé Alors je m'en rappelais plus Celui-là c'est le Kiwi Showdown Là j'avoue que j'ai pas eu le temps De regarder plus Il y a eu la petite nouvelle La troisième boîte d'Evasion Si ça c'est pas mal Si vous voulez mais les petits Venduc C'est plutôt sympathique Petit format Mais très punitif Voilà C'est pas mal foutu ça Ah si Duck Park Si vous voulez un petit côté Jeu de collection de toutous De toutous Vous allez promener les chiens Vous allez faire votre Petit chenil de chien C'est trop beau Donc j'ai regardé vite fait Avant de l'acheter Et j'avoue que j'ai trouvé ça Le jeu c'est rigolo C'est cute Voilà c'est ça Typiquement c'est ça On va dire ça comme ça Et puis voilà En jeu c'était plutôt calme Donc voilà En jeu de société Ah si non Tous les mois Il y a quand même le petit Les micro-games Et cette fois-ci C'est Aircursion Non c'est Aircursion Excursion Excursion Voilà Valet de la mort TCG Bah calme Ouais calme Cette semaine Semaine prochaine sortie Avant première Si vous voulez Y'a pas de soucis Warhammer Alors j'ai plein de sorties Avec toutes les boîtes d'armées De détachement Qui sortent dans tous les sens Il y en a plein Donc ils sont arrivés D'accord Il y a plein d'autres Qui sont arrivés Alors je sais plus Comme il y a tellement de vagues Je sais plus ce qui doit sortir De cette semaine De la semaine prochaine De la semaine d'avant Voilà Bah je pense que c'est pas mal On va faire un peu le tour Pour cette semaine Une vidéo sympa je pense Pour l'e-valente tu vois Il y en a partout C'est vrai pour le coup Voilà voilà Beaucoup alors Bah on va s'arrêter là C'était une bonne semaine Bonne fin de visionnage Pour le coup d'être à la fin Puis bah bientôt à la boutique Si vous voulez Et puis bah n'hésitez pas Et puis partagez Likez, commentez Toujours pareil Plus de visibilité Pour le travail investi Ça nous fait du bien Ça fait toujours plaisir Voilà voilà Moi sur ce Je vous dis à bientôt À la semaine prochaine Tout le monde Et ciao ciao